De Thessaloniciens, chapitre 2 En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de Lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant Lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour Lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impi se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelés par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ à Lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donnés par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. De Thessaloniciens, chapitre 3 Maintenant donc, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se propage et soit honorée comme elle l'est chez vous et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet, car vous faites et vous ferez ce que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous ne nous sommes pas livrés au désordre parmi vous et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là, et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ, à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Quant à vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez pas de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Moi, Paul, je vous salue de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres, c'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Intimauté, chapitre 1 De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. A mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qu'il m'a été confié. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ à notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, ô Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elle, combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Yménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Sous-titrage ST' 501